Salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Choup Barbecue Aujourd'hui je vous propose 3 recettes pour cuisiner des poivrons au barbecue A tout de suite Allez c'est parti on va préparer ces 3 recettes ensemble La première recette vraiment toute simple en fait Ca va être poivron, huile d'olive, sel, poivre La petite technique qu'on va faire en fait Parce que je vois beaucoup de vidéos où certains vont poser directement le poivron Et cramer toute la peau Bon moi ça me fait pas vraiment kiffer de sortir vraiment un truc tout noir du barbecue On va tout simplement l'éplucher parce qu'un poivron ça s'épluche Donc on va l'éplucher directement après un peu d'huile d'olive, sel, poivre Et on mettra ça directement sur le barbecue Vraiment tout simple Ensuite deuxième recette un peu plus gourmande toujours au poivron Idem Bon je sais pas si on va prendre rouge vert on verra bien avec les couleurs après Idem on va l'éplucher On va l'éviter Alors regardez ça Viande de bœuf Ca ça va être un régal, un bœuf haché J'ai un peu de menthe qu'on va venir ciseler tout à l'heure au dessus de la viande Du parmesan, parmesan vraiment frais Et pareil on rajoutera sel, poivre et on va venir le farcir Et troisième recette que j'aime bien, j'avais déjà fait un peu pour les tomates Une bonne mozza buffalo Et là on va venir directement la recouvrir de paprika fumée Vraiment tout le tour avec un peu de sel et juste un peu de poivre Pareil et on la mettra directement dans le poivron Et là ça va on va kiffer les amis croyez moi L'huile d'olive regardez J'ai pris une petite huile d'olive au citron Ca va directement changer le goût Ca va être vraiment très sympa aussi Allez je vais éplucher tout ça Et je reviens, je vous montre que ça s'épluche Bon il y a ma petite femme Qui donne un petit coup de main Regardez ça si ça ne s'épluche pas Sans problème Regardez ça pour l'épluchage Vraiment très simple Allez conhomme Allez c'est parti pour la première recette Regardez ça On a bien pris le temps avec ma petite femme De faire ça en lamelles On a tout bien épluché Et on a mis ça sur des piques à brochettes Évidemment pour que ça tienne mieux On va mettre un filet De l'huile d'olive au citron que j'ai pris Hop, comme ceci Le sel Fleur de sel comme d'habitude Un petit coup de poivre Très léger Voilà Et après on fait de l'autre côté Tout simplement Voilà Terminé Rien de plus On va bien avoir le goût du poivron On n'hésite pas à le retourner plusieurs fois Pour bien que ça s'imprègne Dans l'huile Hop Et on passera à la cuisson après Allez c'est parti Seconde recette Là on va prendre le poivron entier Pareil Épluché Bien évidé A l'intérieur Ma petite viande hachée Que je vous ai dit Avec La menthe Ciselée Tout simplement Là on va mettre Du poivre Hop Du sel Un petit filet d'huile d'olive A l'intérieur Tout léger Et on va bien mélanger tout ça Voilà Une fois qu'on a bien mélangé Il ne reste plus qu'à remplir On aurait pu mettre aussi des oignons Vraiment pas mal de choses Là je fais vraiment au plus simple Hop Et maintenant Dernière étape Gardez le parmesan On va vraiment venir mettre Une bonne couche au dessus On va même appuyer un petit peu Vous voyez Allez c'est parti Troisième recette Troisième préparation Regardez ça Une belle mozzarella 10 buffalas Un peu de paprika fumée Celui-là il est vraiment top C'est au bois de chaîne Et on va venir Recouvrir Notre mozzarella Regardez je mets une belle quantité Et je vais venir la rouler Tout simplement dedans Hop Comme ceci On va bien répartir Le paprika Un peu partout Voilà Regardez Sympa hein On va prendre le poivron Je vais prendre l'huile d'olive Je vais vraiment mettre Un léger filet A l'intérieur Et sur les côtés Hop On peut le faire tourner Un peu l'intérieur Je vais juste rajouter Très légèrement Du sel à la mozza Rien d'autre Et là on va venir La placer Dans notre poivron Regardez Elle va vraiment se mettre Pile poil Je pense en plus Ça va être le bon gabarit Regardez ça Vraiment pile poil Hop Et là cette fois-ci On va venir remettre Le petit chapeau Hop Voilà Alors regardez C'est terminé Les trois recettes Vraiment très rapide Puis c'est vraiment très joli Les petites brochettes On va être parti Sur un 10 minutes 10 minutes Un quart d'heure De cuisson Moi je vous conseille De les faire En indirect Pour commencer Et après Vous pouvez les faire revenir Un tout petit peu En direct Mais si vous les faites En cuisson direct Allez-y vraiment doucement Pas un feu Très très fort Sinon Ça va brûler Tout simplement Donc on fait vraiment attention Et là Objectif Pas de cramée La deuxième recette Regardez le poivron rouge Il brille vraiment bien C'est la recette Avec la mozza À l'intérieur Et la dernière Le poivron farci Avec la viande de bœuf À la menthe Avec la mozza Il va falloir compter Quand même 20-25 minutes Et avec le bœuf À peu près pareil Moi je vais manger Viande assez rouge Donc on va pas le faire Trop trop cuire Allez c'est parti On va commencer évidemment Par les poivrons farcis En indirect Voilà là on est parti Pour un bon 20 minutes On va refermer la cloche Température aux alentours De 180-200 degrés Voilà on va passer À la cuisson des brochettes Comme je vous ai dit Moi je commence En indirect En plus j'ai rajouté De l'huile Donc l'huile Ça peut faire brûler On va les mettre Comme ceci Je vais même rajouter Regardez Le petit surplus d'huile Voilà on va terminer La cuisson En cuisson direct Même pour les poivrons farcis Regardez Celui-là il vient de tomber Hop On va le caler Avec celui-là Voilà Voilà regardez Ça la cuisson est terminée Tout est vraiment bien cuit Évidemment les amis Comme à chaque fin de vidéo La petite dégustation On va commencer par les brochettes Tout simple Ça c'est trop bon Huile d'olive Sel, poivre C'est super bien cuit C'est un régal Ensuite Qu'est-ce qu'on va se déguster Allez On va se faire plaisir Avec celle-là On va l'ouvrir en deux Oh vous voyez bien Oh là là Ça c'est magnifique Regardez ça C'est pas beau ça ? Ah c'est trop beau ça Allez je me coupe Un bon morceau avec le dessus Là où il y a le fromage évidemment C'est vraiment trop trop bon J'adore rajouter de la menthe Quand je fais du bœuf dans le poivron Ça adoucit Ça ramène de la fraîcheur C'est un régal Bon la dernière Moi de Zarela Je vais laisser le privilège à ma femme De la déguster évidemment Vous avez vu de la simplicité On enlève la peau C'est vraiment meilleur C'est beaucoup plus digeste Quand il n'y a pas la peau Et on se régale Je vous dis à bientôt les amis Ciao ciao Sous-titrage ST' 501